... Ok, on est prêtes. Alors, notre prochain conférencier ce soir, c'est Jimmy Thibault, qui est professeur agrégé au département des études françaises de l'Université Saint-Anne, où il est titulaire depuis 2013 de la chaire de recherche du Canada en études acadiennes et francophones, la CREAF. Il enseigne les littératures acadiennes, québécoises, franco-ontariennes et francophones de l'Ouest. Ses travaux portent sur la représentation des enjeux identitaires, individuels et collectifs dans les espaces culturels et francophones du Canada. Il s'intéresse également aux transferts culturels en contexte de migration, de continentalité et de modélisation. En 2015, il a fait paraître des identités mouvantes, se définir dans le contexte de la modélisation, un ouvrage qui aborde ces problématiques et pour lequel il a obtenu le prix Gabriel Roy en 2015. Il a aussi publié de nombreux articles savants et chapitres d'ouvrages collectifs sur les littératures francophones du Canada. Il a co-dirigé des dossiers spéciaux de revues dans Voix et images, analyse, Québec studies et francophonie d'Amérique, ainsi que l'ouvrage collectif au-delà de l'exiguïté, écho et convergence dans les littératures minoritaires. La présentation de Jimmy de ce soir s'intitule Écrire dans l'ombre de la longue décennie 1970 en Acadie et en Ontario français, la place de la relève en poésie dans le discours critique. Jimmy ? Contrairement à mon habitude, j'ai fait un PowerPoint. C'est juste des citations. C'est vraiment… Ceux qui ont fait des cours avec moi savent à quel point je hais le PowerPoint. Mais j'ai fait l'effort aujourd'hui. Donc, ce ne sera pas… Je vais coller à mon texte parce que… Déjà, c'est juste des citations que j'ai sur le PowerPoint. Et c'est un projet qui est assez récent, en fait, sur lequel je travaille. Vous le savez, probablement que certains le savent, mais ma chaire de recherche est dans son deuxième mandat depuis janvier 2018. Et toute la recherche a changé un peu au niveau de l'intérêt. Donc, je me tourne beaucoup plus vers les littératures, l'écriture qui commence au début du 21e siècle. Donc, c'est un peu vers ça que l'intérêt se tourne. Et avec quelques axes de recherche quand même, dont, entre autres, même si je m'intéresse au 21e siècle, l'héritage des années 70 et particulièrement des années 80 en termes d'américanité et de franco-américanité. Et le projet qui est plus central, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui, et auquel Chantal, par exemple, va participer cet été, c'est un projet qui s'appelle « Les échos du 11 septembre 2001 » et qui aborde, en fait, les tensions identitaires, bon, pas juste identitaires, mais les tensions sociales qu'on retrouve dans la littérature et qui reprend un peu les tensions sociopolitiques qu'on retrouve dans le discours ambiant en ce moment, ce qui fait que je suis souvent déprimé ces temps-ci. Donc, ce n'est pas toujours joyeux, mais bon. Je pourrais reparler de ce projet-là bientôt. Mais ce que je présente aujourd'hui n'est pas complètement éloigné de ça parce que c'est avec l'intérêt de cette littérature qui s'écrit à partir du début du 21e siècle que j'ai voulu aborder les poètes, les jeunes poètes. Donc, beaucoup d'inconnus pour moi parce que, certains le savent, la poésie, ce n'est pas forcément vers là que je m'oriente. C'est beaucoup à cause des mires qui est ici que j'ai commencé à travailler un peu plus sur la poésie. Mais je voulais aller vers cette poésie-là. Mais avant de l'aborder, j'ai voulu un peu explorer le terrain et faire une recherche sur la réception de cette littérature-là. Et, en fait, il y a une absence de réception scientifique pour le moment. Il y a une réception critique, plus culturelle, mais on tarde un peu à en parler d'un point de vue des universitaires, dont je fais partie, d'ailleurs. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que j'ai abordé cette question-là. Le constat que j'ai fait, mais en fait, ce n'est pas vraiment un constat, c'est plus la réflexion, c'est un processus que je suis en train de mener, vient à la jonction de plusieurs projets de recherche. D'abord, il y a le projet de recherche qui appartient beaucoup plus à Émir qu'à moi, qui est sur l'idée de la longue décennie 1970, qu'Émir a explorée lorsqu'il a fait son stage postdoctoral avec moi, et avec lequel il m'a permis de participer à développer cette idée-là. Et donc, j'ai travaillé sur cet élément-là dans la poésie acadienne et franco-ontarienne qui a été publiée. Je vais y revenir quand je vais commencer le texte. Je n'ai pas encore commencé, mais je vais commencer bientôt. Et aussi sur tout le travail que je fais depuis maintenant une dizaine d'années que j'ai commencé lors de mon postdoc à l'Université de Manhattan avec Jean Morency sur la notion de franco-américanité qui est au cœur, en fait, de tous mes travaux et qui s'interroge beaucoup, en fait, ma partie à moi, l'élément que moi j'ai développé dans cette réflexion-là, c'est sur les voies francophones. Donc, la franco-américanité, c'est en quelque sorte les traces, un peu comme des cicatrices, les traces qu'on va retrouver sur le continent nord-américain de cette francophonie-là, que ce soit au détour, vous roulez et vous tombez sur un nom d'une ville qui a absolument un nom francophone, même s'il n'y a plus aucun francophone dans la ville et qu'on ne se souvient pas qu'il y a eu des francophones dans cette ville-là. Il y a quand même cette trace-là qui appartient à la mémoire, à la mémoire du continent, et c'est un peu dans ce sens-là. Et moi, mon approche, qui est beaucoup plus contemporaine, va s'intéresser beaucoup à quelle est la marque que nous laissons en tant que parlant francophone. Lorsqu'un écrivain écrit, il fait partie de cette voie, une espèce de maelstrom qui va construire cette dimension franco-américaine au sens continental du terme. Donc, c'est dans cette perspective-là que je l'ai abordée. Et je m'intéressais évidemment à la jeune littérature, et l'approche de la notion de relève vient de ma stagiaire postdoctorale, qui ne peut pas être ici parce qu'elle est en France, Maïva, qui travaille sur la relève. Donc, vous voyez, c'est un peu un mélange de tout ça qui arrive. Donc, je commence. Là, je commence ma présentation. Donc, la poésie en Acadie, en Ontario français. J'ai longuement hésité, lorsque j'ai voulu donner ma présentation, à retirer l'Ontario français, mais je savais que Roger serait là. Mais aussi parce que cette réflexion-là, elle est trop bien entremêlée, trop bien arrimée ensemble pour que je puisse enlever une partie ou l'autre. J'ai quand même coupé vers la fin un peu plus de l'Ontario que de l'Acadie pour des raisons que vous devinez. Donc, la poésie en Acadie, en Ontario français, a connu une progression similaire depuis la période d'affirmation identitaire de ce qu'Émir Délique et moi-même avons nommé dans le dossier spécial de la revue francophonie d'Amérique la longue décennie 1970. Soit une période qui débute en 1968 et qui se termine vers 1985. En ouverture à ce dossier, nous avancions, surtout Émir, nous avancions que les différentes communautés franco-canadiennes avaient été amenées à se repenser alors que la société québécoise prenait ses distances du projet national canadien-français, perçues alors comme caduques, ce qui a eu pour effet d'amener les communautés francophones, évoluant à l'extérieur du traditionnel bastion de langue et de la vie française en Amérique, à s'affirmer dans leur spécificité. La poésie a joué un rôle important dans le processus de redéfinition puisqu'elle a permis de donner une voix à toute une génération engagée dans la formation d'une identité réinventée spécifique à leur communauté, dont le récit recomposé acquérait une toute nouvelle profondeur. Les voix qui s'élevaient alors en Acadie et en Ontario français cherchaient à se dégager de tout a priori identitaire pour se repenser dans le temps et dans l'espace. Aux images passéistes, désuètes, folkloriques de l'Acadie ou du Canada français, désormais perçues comme des boulets identitaires, les poètes, que ce soit Raymond Guy Leblanc, Guy Arsenault, Hermé Léger de Chiasson ou Gérald Leblanc en Acadie, André Pellement, Patrice Desbiens, Robert Dickson et Jean-Marc Dalpé en Ontario, opposeront celles qui puisent dans leur quotidien, dans l'ici et le maintenant de leur existence, dans la modernité qui les entoure et qu'ils habitent autant qu'elles les habitent. Je suis toujours très nerveux quand je présente, alors au début je bois beaucoup d'eau, ça va passer. Le projet est donc clair pour les poètes de la longue décennie 1970. Il s'agit de réinventer en affirmant une parole qui est bien ancrée dans le présent et qui cherche à définir les paramètres de leur avenir. En Acadie, Hermé Léger de Chiasson résume ce projet littéraire qu'entretenaient les poètes de sa génération. Je cite, « Nous arrivions après une œuvre majeure, celle d'Antonine Maillet, qui va faire passer la littérature acadienne de l'oral à l'écrit, devenant ainsi, à l'instar de son illustre devancier François Rabelais, une sorte de mythe incontournable qui depuis jette une ombre dont il est difficile de se départir. Il nous restait à écrire le présent puisque le passé l'avait été. Notre projet littéraire allait se concentrer sur le réel, dont le territoire formait une composante inévitable. Le projet franco-ontarien de la même époque n'était pas très différent puisque, constate François Paré, avec la génération des poètes et artistes de la coopérative des artistes du Nouvelle-Ontario, donc Cano, ce n'est pas tant la littérature franco-ontarienne qui prenait naissance, puisqu'elle existait déjà amplement, mais plutôt une institution sociale entièrement axée pour Cano sur le combat identitaire. La vision de Cano est d'ailleurs explicitée dans une demande de subvention que fait le théâtre du Nouvelle-Ontario à l'époque. Je ne sais pas si je l'ai. Oh, j'étais là. Ah, je l'avais mis là. OK. Donc, les auteurs de la demande expliquent que le théâtre du Nouvelle-Ontario croit tout simplement qu'il existe une culture franco-ontarienne, mais qu'elle est au stade latin. Il s'agit pour nous de manifester cette culture et l'actualiser sur la scène. Nous croyons ainsi mettre en branle une dynamique culturelle propre aux franco-ontariens. Le projet littéraire artistique serve donc à consolider les fondements d'une culture qui se vit au quotidien en la transposant dans le récit collectif et ce faisant en en mesurant toute la profondeur par l'exploration de l'imaginaire qui s'y rattache. Ainsi, les artistes acadiens et franco-ontariens qui prennent la parole au cours de la longue décennie 70 le font dans l'optique d'affirmer une identité originale, représentative de leur réalité au quotidien, non plus sur des a priori perçus comme désincarnés venant d'un passé révolu. Le projet repose, en quelque sorte, sur le besoin de prendre la parole et de faire entendre un dire qui apparaît comme un critère, et là j'emprunte les mots de Raymond Guy Leblanc, comme un critère qui se fait dans l'espoir d'abolir les murs, les durs mensonges des cavernes honteuses de notre silence. Ce dire est celui, et là j'emprunte les paroles de Robert Dickson, de se dire nous, têtus souterrains et solitaires, qui lâchent son cri rauque et rocheux aux quatre vents de l'avenir possible. Il doit se faire entendre, même s'il reste incertain, maladroit, comme chez le poète d'Hermé-Négel Chiasson, qui ne trouve pas pour se dire ou qui ne trouve pour se dire que la peur et l'impuissance qui aliénent le peuple. Donc, dans le poème « Quand j'étais patriote », il y a cette phrase qui est très importante pour moi, pour cette prise de parole à l'époque. Donc, comment arriver à dire que nous ne voulons plus être folkloriques, que nous ne voulons plus être des cobayes d'Acadie-Acadie, que nous ne voulons plus qu'on ait pitié de nous. Comment arriver à dire que nous n'avons peut-être rien à dire. Ou chez Roger, bien, désolé Roger, le personnage, je précise, donc chez Roger, le personnage de la pièce de théâtre d'entrée paiement, « Moi, je viens du Nord-Stie », où le personnage s'interroge, en fait, sur son identité et où il va arriver à rompre avec, en fait, il va vouloir rompre avec la condition de son père qui travaille dans les mines. Donc, lui, il va avoir accès à l'université. Je ne sais pas si je ne l'ai pas, donc je vais vous la lire. Donc, Roger va dire, vous savez, hein, je dis ça pour fourrer le chien, « iris jaune ». Ça, c'est parce que je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas la parole facile. Donc, on voit qu'il y a cette résonance, en fait, chez les deux, où la parole, elle est importante, elle est essentielle. On a besoin de maîtriser la parole, mais comment est-ce qu'on prend la parole lorsqu'on ne nous a jamais donné la parole? Comment est-ce qu'on le dit lorsqu'on ne peut pas ou lorsqu'on n'a jamais appris à le dire? OK? Donc, c'est un peu ce qui se passe. Donc, dire le monde, même en absence de mots prescrits, c'est déjà mettre à jour une parole qui se construit. En définitive, l'acte de dire représente pour les poètes une manière d'habiter l'espace, d'en prendre possession et d'y ancrer son imaginaire. C'était vrai pour la génération des années 70, c'est encore vrai pour la génération actuelle, comme vous allez le voir. Se dire a si bien réussi qu'il s'est finalement institué en un mythe lui-même. OK? Donc, on se débarrassait du mythe Antoine de Maillet, mais on s'institue nous-mêmes en mythe. Celui d'un éveil, d'une fondation qui laisse dans le récit collectif une empreinte impossible à effacer. Il en vient même à être fortement intégré au sens attribué à l'idée qu'on se fait encore aujourd'hui de ce que représente être acadien ou être franco-ontarien. De sorte que la distance temporelle qui s'était alors réduite au temps du soi dans les œuvres semble de nouveau, du moins dans la perception des œuvres, sombrée dans l'éloignement. C'est qu'en se formant en mythe, la poésie de ce dire qui se construit tout au long de la longue décennie 1970 entre dans le récit collectif et devient, pour le lecteur, le point de référence servant à établir une grille de lecture qui a comme principale fonction de définir les particularités de ce que doivent être la littérature ou la littérature acadienne et franco-ontarienne. Son poids se fait sentir rapidement au sein de l'institution qui va occulter une partie de la production poétique selon le principe que cette production ne répond pas aux critères identitaires ceux qui permettent d'affirmer et de légitimer la présence de la collectivité. On a bien vu avec Clint tantôt que face à un maire Jones, l'Acadie a drôlement besoin de se légitimer. D'une part, il y a l'occultation de la poésie intime qu'écrivent principalement les femmes à la même époque, donc dans la longue décennie 1970, bien qu'elles participent activement au mouvement de modernisation que connaît la poésie au cours de cette longue décennie. D'autre part, la relecture de la poésie des femmes de la période des années 1970 et 1980 qui se fait plutôt à la fin des années 1990 va contribuer à garder dans l'ombre la poésie qui émerge tant en Acadie qu'en Ontario français à la fin des années 1990 et au début des années 2000. La longue décennie 1970 par la lecture continue de la poésie identitaire et la relecture de la poésie intimiste ferait ainsi ressentir doublement son poids sur la poésie des générations plus récentes, condamnées en quelque sorte à porter l'étiquette d'éternelle relève, c'est-à-dire de la génération qui arrive à l'écriture dans les années 2000 et qui peine à se démarquer par sa richesse et son originalité. Dans la suite de la présentation, je vais parler un peu de cette écriture qu'on a occultée et qui est essentiellement une écriture féminine et aussi, je vais aborder brièvement, beaucoup plus brièvement que ce que je voudrais, la question de la relève ou de l'éternelle relève. J'ai même mis des sous-titres à mon... Donc, le poids identitaire de la longue décennie 1970, la nécessaire relecture des femmes. La prise de parole qui se fait pendant la période de la longue décennie 1970 aura donc permis de tracer les contours d'une nouvelle manière de dire les identités acadiennes et franco-ontariennes. La mise en place d'institutions d'emblée engagées dans le mouvement de vitalisation culturelle de la collectivité favorise un recentrement du programme littéraire autour des questions d'affirmation et de légitimation identitaire. La grille de lecture qui s'impose alors repose principalement sur l'expression des particularités acadiennes et franco-ontariennes. Cette grille de lecture a pour effet de fixer l'horizon d'attente de la critique et de réduire la production littéraire aux enjeux identitaires de la collectivité qu'elle représente et cela bien au-delà de la longue décennie 1970. La poésie, telle que la critique la conçoit au cours des années 80 et 90, se met alors au service de la collectivité et sert de lieu d'affirmation et de légitimation de son existence. Le poids d'un tel programme n'est pas sans conséquence puisqu'il fera en sorte de marginaliser une partie importante de la production littéraire acadienne et franco-ontarienne qui ne correspond pas au canon identitaire. Cette production, principalement associée à l'écriture des femmes, a comme objet le soi, le sujet humain dans toute son individualité et se veut plus intime, plus personnelle et plus intérieure. Si on reconnaît souvent la qualité esthétique de cette production qui corresponde au cadre de la modernité qu'on cherche à mettre de l'avant, les œuvres attirent véritablement l'attention de la critique savante qu'au tournant du 21e siècle, au moment où la critique s'intéresse davantage à l'écriture des femmes. François Paré parle notamment de cette part marginalisée de la poésie acadienne comme d'une entité autre. Donc, l'écriture des femmes, c'est comme si elle se faisait non seulement en marge, mais qu'elle est autre à la production à ce moment-là, qui aurait pris forme parallèlement au discours Oh, j'ai oublié de le mettre. Non, désolé, j'ai oublié de le mettre. Non, non, je l'avais. Oui, je l'ai. Désolé, je ne regardais pas la bonne citation ici. OK. Donc, citation de Paré, à même la poésie néonationaliste des années 80, entrelacée, une autre modernité acadienne s'est alors écrite, largement l'œuvre des femmes, mette l'accent sur les motifs d'ouverture à l'altérité d'une part et sur les pratiques différentes de la communalité, pratiques spirituelles, notamment, d'autre part. Et à la marche glorieuse dans la résistance de l'histoire se substituait une pratique active du renoncement au sens. Luciotte remarque un même phénomène de marginalisation en Ontario français, alors que le discours idéologique et politique visant à mettre la littérature au service de la cause franco-ontarienne, mais ça pourrait aussi bien être, donc, Luciotte précisait que ça pouvait aussi bien être acadienne, aurait été assez puissant pour occulter une production littéraire considérable qui s'écartait de la vision dominante des choses. Les travaux réalisés par Luciotte sur la réception critique des écrivaines en Ontario français démontrent que, à l'instar de l'Acadie, ce sont des œuvres d'écrivaines qui comptent pour la grande part occultée. Bien qu'en Acadie et en Ontario français, la critique commence à s'intéresser davantage à la partie occultée de la production poétique de la longue décennie 70 à la fin des années 90, ce n'est jamais en complète rupture avec la problématique identitaire. Dans l'avant-propos de l'ouvrage La littérature franco-ontarienne en jeu esthétique, qu'il co-dirige avec Luciotte en 96, François Ouellet résume le projet de l'ouvrage en affirmant leur désir de rompre avec la problématique identitaire qui teinte l'ensemble du discours critique sur la littérature franco-ontarienne et de proposer une lecture de cette dernière qui ne serait plus réductible à son exiguïté. En abordant les enjeux esthétiques de cette littérature, Ott et Ouellet espéraient lui donner une certaine légitimité littéraire et non pas identitaire face au discours du savoir. Si le projet de rupture avec la problématique identitaire est d'abord clair, Ouellet en relativise rapidement la portée alors qu'il précise qu'à défaut d'une rupture complète, il propose à tout le moins de relier la problématique identitaire à l'enjeu esthétique dont elle participait. Cet assouplissement du projet fait écho au texte que François Paré signe dans le même ouvrage où il se demande s'il est possible dans le contexte franco-ontarien, question qu'on reprend pour l'Acadie, de se dégager complètement de la problématique identitaire. Je ne l'ai pas mis là. Donc, il va se poser la question. La question de l'identitaire a-t-elle fait son temps? La réponse est certes non, dans la mesure où elle n'est pas résolue, pas pour moi du moins, et où elle continue de hanter la conscience collective. S'il convient d'aller plus loin que la question identitaire qu'on s'est paré, il semble que planne toujours sur la lecture de l'œuvre une conscience aiguë, explicite ou non, de la nécessité de l'identifier afin de lui conférer encore cette légitimité collective. Le lien entre la problématique identitaire et esthétique de l'œuvre s'oppose ainsi dans une certaine mesure comme un enjeu de relecture des œuvres occultées. Marie Carrière montre bien comment fonctionne ce lien dans une étude qu'elle fait de la poésie au féminin au Canada français. On remarque depuis un bon moment le caractère personnel de l'écriture des femmes au Canada français. L'intimisme des œuvres se sera démarqué des discours identitaires et des grands récits, des grands cris de terre affichés par la littérature de l'exiguïté des années 70 et 80. Or, l'intimité et de surcroît son expression lyrique ne dissocient pas l'écriture de l'engagement social et politique. Citant une lettre d'André Lassel à Hermé-Négide-Chiasson, donc vous voyez que l'Ontario français et l'Acadie sont constamment en dialogue, André Lassel étant poète franco-ontarienne, donc Carrière remarque que bien qu'il s'agisse d'intimité dans la poésie féminine, il n'y a pas pour autant de polarisation entre l'intériorité et l'extériorité. Le personnel et le politique, le soi et l'autre ou le lyrisme et la postmodernité. Donc André Lassel va écrire à Chiasson, il y a l'histoire qui se déroule autour de soi et il y a l'histoire qui se déroule à l'intérieur de soi. Pourquoi faudrait-il que l'une exclue l'autre? Trop souvent, on polarise la littérature d'action dite politique ou engagée et la littérature d'imagination. Des poètes savent bien que ces cloisonnements ne riment à rien et parce que nous, poètes, voulons tout dire, nous passons sans gêne de l'un à l'autre univers. Ainsi, l'œuvre ne relève pas du vide. Il participe à un contexte et il s'établit bien une forme de dialogisme au sens bactinien entre l'écriture intime et son contexte. Monica Boringé ne dit pas autre chose lorsqu'elle affirme qu'on ne prendra véritablement la mesure de la modernité acadienne qu'en s'intéressant aux œuvres intimistes des femmes comme partie prenante de cette modernité. Je vais vous laisser lire pour accélérer un peu. On reconnaît donc chez Marie Carrière et chez Monica Boringé un même désir de réhabiliter l'écriture des femmes souvent considérées comme trop intimistes en l'inscrivant de plein pied dans le mouvement de modernisation identitaire de la poésie de la longue décennie 70. Il ne s'agit certes pas de forcer le sens des œuvres pour en faire une poésie identitaire mais d'amener la poésie intimiste à cohabiter avec la poésie identitaire de l'époque afin de démontrer toute la richesse de cette littérature qui émerge dans l'affirmation de leur modernité. Ce décloisonnement du récit poétique, ce revers de la poésie néo-nationaliste acadienne et franco-ontarienne de grande envergure permet donc d'établir la portée de la poésie qui se fait dans les années 70 et 80 au-delà de l'enjeu purement identitaire bien que cet enjeu ne soit jamais très loin. Pourtant, ce décloisonnement semble cacher une autre cloison qui, malgré quelques fissures, reste encore bien en place. De manière assez paradoxale, cette ouverture, cette relecture des années 80 va mettre un peu en retrait celle plus récente. C'est mon dernier point. Je ne rentre pas nécessairement dans l'analyse du discours comme tel parce que je n'ai pas le temps donc j'ai coupé 20 pages ici. Mais je veux quand même donner ce portrait assez général sur la réflexion dans cette continuité entre les années 70 la relecture de l'écriture des femmes qui est essentielle, importante et ce qu'on en fait aujourd'hui. Fait à noter, j'ai l'impression souvent que lorsqu'on parle de l'écriture plus contemporaine, c'est surtout l'écriture des femmes qui ressort encore aujourd'hui. donc en 2016, ce qui est vraiment intéressant, en 2016, il y a deux ouvrages qui vont paraître, un ouvrage en Ontario français et un ouvrage en Acadie. Les deux ouvrages ont exactement ou presque le même objectif. Luciotte et François Ouellet vont refaire 20 ans après leur ouvrage en 1996 une espèce d'état des lieux de la littérature franco-ontarienne et ils vont s'intéresser à la production après 1996, donc de 1996 à nos jours. Nos jours étant probablement autour de 2000, c'est publié en 2016, donc probablement 2010, 2013, dans ces eaux-là. et en Acadie, donc, Cecilia Francis et Robert Viau publient un livre sur la littérature acadienne du 21e siècle avec les mêmes objectifs. Luciotte et François Ouellet vont faire un état un peu plus désastreux, disons, que ce qu'on va avoir en Acadie parce qu'en Acadie, on ne se pose pas la... En fait, Cecilia Francis et Robert Viau n'abordent pas cette question et c'est probablement pour ça que ce n'est pas aussi catastrophique chez eux. OK? Donc, moi, je suis assez pessimiste ces temps-ci, donc j'ai vu la catastrophe. Mais ce que Ott et Ouellet m'ont souligné, c'est que lorsqu'on invite des chercheurs à parler de la littérature récente après 1996, ce à quoi on va s'intéresser, c'est prendre les mêmes auteurs des années 70 et 80 et de regarder leur production après 1996. Robert Dixon, Patrice Débien, Daniel Poliquin, André Lassel, etc. OK? Donc, on ne parle pas des jeunes. Dans l'ouvrage, il n'y a que Louis Bélanger qui fait un très bel article d'ailleurs sur la relève franco-ontarienne et son approche de l'universalisme, de la mondialisation, des enjeux, des enjeux de cette montée du capitalisme, etc. OK? Donc, autre que l'article de Louis Bélanger, on parle d'écrivains déjà établis. Même si on constate que ces écrivains-là suivent quand même la tendance de la nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on va parler beaucoup moins de l'identité, mais beaucoup plus une approche universaliste. L'Ontario va devenir, au début des années 2000, va se décloisonner, par exemple, la revue Liaison qui était consacrée à l'Ontario français en 2005, va devenir une revue pancanadienne. OK? Acadie et à l'Ouest et les éditions Prise de parole, qui étaient au fondement de cette prise de parole franco-ontarienne, va récupérer un certain nombre d'écrivains acadiens suite à la disparition des éditions d'Acadie. OK? Donc, il y a une espèce d'ouverture de décloisonnement et l'écriture se tourne. Daniel Poliquin, par exemple, va laisser de côté son service collectif pour s'intéresser beaucoup plus à l'esthétique. En Acadie, on retrouve à peu près la même chose, mais en fait, c'est plus en regardant la table des matières qu'on a ce constat. OK? Donc, mis à part le survol que fait Denis Bourque du théâtre des années 2000, où il aborde brièvement la production théâtrale d'Emma Haché, de Marcel Romain Thériault et de Mélanie Légère, donc des jeunes dramaturges, mais il les aborde en même temps que celles d'auteurs établis comme Laval Goupil, Jules Boudreau et Herménégide Chiasson. Il y a les articles sur le récit de voyage, la chanson, le cinéma, OK? Où on... Donc, autre que c'est... Si on exclut ces textes-là, pour la littérature, le texte littéraire, on relève quatre articles sur l'œuvre de France d'Aigle, un sur les romans récents de Jacques Savoie et un sur le roman post-moderne de Jean Babineau. Seules, en fait, Juliette Valk et André-Mélissa Ferron s'intéressent à la nouvelle génération de poètes en abordant respectivement des œuvres de Georgette Leblanc et de Jonathan Roy. La difficulté pour reprendre les propos de Luciotte et François Boilet à réunir des études portant sur la génération qui arrive à l'écriture après 2000 dans des ouvrages collectifs qui visent spécifiquement la production de cette période, soit depuis le milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2010, soulève un questionnement sur la véritable place que cette génération occupe dans le paysage littéraire en Acadie et en Ontario français. Donc, ce sont des pistes de réflexion que j'ai mises. Je ne sais pas s'il y en a une plus que l'autre, mais soit la production de cette génération est effectivement plus faible que celle des générations précédentes, ce qui expliquerait qu'elle n'arrive pas à s'imposer d'elle-même, soit la critique savante n'est pas nécessairement prête à laisser tomber une grille de lecture qui repose sur les acquis de la longue décennie 1970, donc la poésie identitaire et la poésie intime qui en ressort, soit la tendance du discours critique à aborder les auteurs établis et symptomatiques d'un manque de relève au sein des animateurs de la recherche en Acadie et en Ontario français. Donc, il est vrai qu'il y a moins de relève en écriture, mais est-ce qu'il y a aussi une relève pour parler de cette petite relève-là du point de vue de la recherche? En y réfléchissant comme il faut, même moi, je m'éloigne de plus en plus de cette relève. Donc, comme tout le monde, j'ai vieilli. Donc, et ces textes-là qui sont plus récents ont déjà un certain décalage avec mes propres intérêts. OK? Je m'intéresse, par exemple, aux échos du 11 septembre parce que le 11 septembre a été un élément fondateur dans mon entrée de la vie adulte alors que l'an prochain, donc, ma fille vit à l'université, elle est née en 2001, alors, la fondation comme événement, il est où? Donc, on aura, donc on voit qu'il y a quand même un décalage qui se fait au niveau de la recherche. Donc, il faut qu'il y ait cette relève-là. Donc, si vous êtes intéressés par une maîtrise, ici, je reviens parce qu'on m'a fait signe qu'il me restait moins de temps. Quoi qu'il en soit, un fait demeure. Il y a un certain inconfort avec la production récente. On semble avoir de la difficulté à cerner la place qu'elle occupe dans la définition de l'imaginaire collectif. Dès lors, on se rabat sur le connu. François Paré notait déjà en 1994 dans son ouvrage Théorie de la fragilité qui est un ouvrage essentiel selon moi. La difficulté pour les nouveaux écrivains acadiens et franco-ontariens de sortir des a priori bien ancrés dans le discours critique. Qu'ils le veuillent ou non, les écrivains franco-ontariens et acadiens des années 90 appartiennent d'emblée à une histoire littéraire à laquelle ils répondent, dont ils se jouent, qu'ils rejettent, qu'ils réinterprètent à leur tour, dont ils révèlent les échecs et les fautes. Cette institution, qu'elle soit acceptée ou rejetée par eux, reste un puissant intertexte. Ce qui veut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un texte et qu'on l'identifie à un texte de littérature acadienne, d'emblée, on pense Hermé-Négide Chiasson, Gérald Leblanc, etc. Ce qui n'est pas pour déplaire aux poètes, les poètes récents n'essaient pas de rompre, on cite amplement ces poètes aussi dans les recueils. Dans le texte qu'il signe dans l'introduction de la littérature franco-ontarienne, Paris relève, donc plus récent que 1994, mais en 2010, Paris relève encore une fois le poids des acquis littéraires sur la production poétique qui se fait à partir du milieu des années 90. Alors que la génération des années 70 et 80, tant par la poésie identitaire que par la poésie intimiste, continue à baliser le paysage littéraire. Je vous laisse lire le reste. Le phénomène est d'ailleurs nettement apparent dans les quelques études sur la génération 2000 où la comparaison avec les années 70 pour établir la grille d'interprétation semble toujours s'imposer. Je passe rapidement. on remarque dès le début des années 2000 comment la poésie de la nouvelle génération est d'abord et avant tout lue à travers la poésie de la longue décennie 70. En abordant cette nouvelle production, le critique cherche à tracer un portrait d'ensemble, mais ce portrait repose souvent sur la caractéristique qu'on retrouve dans la poésie des années 70. Il y a... Donc ça, je résume. Donc, on va voir, par exemple, constamment, déjà dans les années en 2001, Isabelle Cossette et Manon Lapara vont proposer une lecture de ce qu'ils ont appelé l'école d'Aberdeen. Donc, des poètes qui arrivent à l'écriture à la fin des années 90 sous l'égide de Gérald Leblanc, sont essentiellement recrutés par Gérald Leblanc et il va constamment se poser la question « Bien, il parle de drogue, il parle de sexualité, mais ce n'est pas comme les poètes des années 70 parce que les poètes des années 70 parlaient d'autres choses. J'ai mis la citation ici. Donc, on va avoir constamment ce jeu-là de comparaison, même lorsqu'il n'y a pas de comparable, on va constamment revenir, essayer de comprendre quel est le lien logique. Raoul Boudreau explique ce manque d'engagement, donc on va, en fait, le fait qu'on ne trouve pas va souvent devenir une critique à l'endroit où on va dire « Ces jeunes-là ne sont pas engagés, ne sont pas socialement engagés. » En fait, ils le sont, mais pas de la même façon. et Raoul Boudreau explique ce manque d'engagement ou ce qu'on perçoit comme un manque d'engagement. Donc, ces derniers, donc les jeunes poètes, les poètes des années 70 sont arrivés à un moment crucial d'affirmation qui dépassait la seule poésie et qui touchait l'ensemble de la communauté francophone. Comme eux, la relève intègre à son écriture les préoccupations de leur temps qui ne sont plus centrés sur la lutte collective mais sur des thèmes plus universels comme le passage inexorable du temps, la fragilité de l'amour et du désir, la domination et la déception des sens. Si au cours des années 70 la survivance collective passait avant toute chose, aujourd'hui, la défense communautaire paraît bien futile devant les impératifs d'une conscience individuelle en péril. Cette quête de spécificité des jeunes poètes ne les a cependant pas conduits à un rejet absolu de leurs prédécesseurs. Bien au contraire, ils s'inscrivent ouvertement en héritier, soit en citant en exergue ou en faisant référence constamment Gabriel Robichaud, son Acadie Road, par exemple, va le mettre un peu dans l'imaginaire de Acadie Rock, de Guy Arsenault. Ce qu'on va arriver à dire, certains vont dire qu'en fait, cette jeune génération, tout ce qu'elle veut faire, c'est faire la même chose que ce qu'on a fait dans les années 70, parler de notre réalité, parler de notre espace, mais tel qu'il est. Donc, on fait la même chose, on parle de l'espace, mais autrement. On parle de soi, mais autrement. on parle de nous aussi, mais autrement, donc pas dans un nous nécessairement nationalisé. C'est ce faire autrement que met à jour André-Mélissa Ferron dans le premier recueil de Jonathan Roy, où l'influence des poètes de la longue décennie 70 est indéniable, mais où aussi il y a un réinvestissement qui se fait dans le dépassement de l'a priori identitaire. Donc, on va revisiter le territoire acadien, néo-branzuicois, en lui imposant non pas cet imaginaire préconstruite de l'Acadie, mais plutôt en lui imposant ce que le soi, dans son expérience plus universelle, perçoit de l'Acadie. Malgré une absence de rupture nette, un désir de faire table rase et de se réinventer complètement, comme l'ont fait les poètes acadiens des années 70, il est donc possible de voir une volonté de dire autrement l'Acadie et surtout de se dire autrement, pas uniquement dans l'espace acadien, mais aussi dans l'universalité de cette acadianité qui les habite. Donc, on ne rejette pas l'Acadie, on repense l'Acadie. Benoît Doyon-Gosselin remarquait récemment qu'il a une certaine effervescence en Acadie qui permet un renouvellement et un repositionnement de la poésie depuis le milieu des années 2000. Donc, si dans les années 90, on était tellement sous l'égide de Gérald Leblanc qu'on a pu parler de cette génération comme étant une copie de Gérald Leblanc, on remarque que plus récemment, il y a un renouveau qui se fait, qui se détache de cet héritage-là. Donc, Benoît Doyon-Gosselin va proposer, on pourrait aussi parler de la revanche des régions alors que tout était centré sur Moncton allé jusqu'à récemment. Là, on a la revanche des régions. Quand on pense à Jonathan Roy qui écrit « La vie de la péninsule acadienne », à Sébastien Bérubé qui écrit et vit le Madawaska et évidemment Georgette Leblanc qui écrit et vit « La baie Sainte-Marie ». Elle est d'ailleurs la première et la plus fulgurante poète de cette récente génération. Certes, il est difficile de faire abstraction de la production qui s'est faite avant. D'ailleurs, est-ce que c'est réellement souhaitable ? Lorsqu'on aborde des corpus aussi spécifiques que le sont ceux de l'Acadie de l'Ontario français, c'est le réflexe de l'universitaire qui a une conscience peut-être plus développée de la condition du minoritaire que l'écrivain lui-même lorsqu'il écrit dans cette condition. Parlant de l'originalité du recueil « Dead End » de Monica Bolduc, Doyon Gosselin ne peut s'empêcher de lier le plaidoyer féministe engagé à celui des poètes intimistes de la longue décennie 70, soit Rose Despré et Diane Légère. Mais, par cette comparaison, le critique élève le texte de Bolduc au rang de ses prédécesseurs en marquant sa parole comme une parole qui s'impose et qui rejoint celle des autres non comme une parole qui est redevable ou qui est sourde. J'arrive à ma conclusion. Donc, c'est un peu dans cette ouverture qu'il faut aborder un peu cette littérature. Je pense, donc, comment aborder, par exemple, la poésie de Sonia Lamontagne qui est une poésie du trauma. Donc, on ne peut pas lui appliquer le cadre de lecture identitaire. Même chose aussi avec l'hypersexualisation du quotidien dans « Quatre pas de Catherine » de Joannie Thomas. Donc, ça l'appelle, en fait, ça nous demande de changer nos points de référence. Dans une chronique parue dans la webzine Aster en 2014, le sociologue Mathieu Waite regrettait le manque d'engagement des jeunes écrivains acadiens qu'il associait à une sorte d'air du vide pour reprendre l'expression de Gilles Lipovetsky. en littérature acadienne. C'est que depuis un bon bout de temps, l'essentiel de la production littéraire acadienne est insipide lire individualiste, égotiste, narcissique, nombriliste, existentialiste, adolescente. Elle ne revendique rien. Il ajoute plus loin, c'est la littérature qui a fait l'évolution acadienne dans les années 60 et 70. C'est elle qui a bouleversé de façon durable ce qu'être acadien voulait dire. c'est dans la littérature que nous nous sommes représentés comme urbain, chiac, underground, nationaliste, intellectuel, révolté, amant, homosexuel, drogué, ivre. La gamme de ce qu'il devait, de ce qu'il devait possible pour nous de devenir et de penser s'élargit d'un seul coup et ces œuvres qui ont réussi à nous dire autrement sont celles qui sont passées à l'histoire et je crois que les artistes peuvent encore nous aider à nous réinventer, à élargir ce qu'il nous est possible de faire et de penser collectivement, à redéfinir ce qu'on entend par « acadie » et la manière dont elle habite la société. Ce commentaire porterait-il aussi sur la littérature franco-ontarienne qui dévoilerait un même désarroi face à une production qui n'a pas la force d'impact qu'a pu avoir la poésie de la longue décennie 70. Cette dernière a permis d'une part de tracer les lignes d'une identité propre à chaque communauté et d'autre part de donner au sujet une profondeur qui le distingue en individu unique qui contribue par sa parole au rayonnement du collectif comme le démontrent les relectures de certains équipes d'écrivains et surtout d'écrivaines alors marginalisées. Elle participait à un moment d'effervescence culturelle, de prise de parole et d'affirmation identitaire qui est devenue mythique. En fait, les propos de Wade laissent peut-être entrevoir une certaine nostalgie de cette époque révolue. Mais, comme le souligne Louis Bélanger, nous n'en sommes plus là et il faut prendre acte des changements de paradigmes qui animent la poésie de la génération 2000 et ce qu'on fait et ce qu'on fait peu de critiques jusqu'à maintenant. Pourtant, si on a beaucoup réfléchi à la place qu'elle devait occuper dans l'histoire littéraire acadienne et franco-ontarienne, la poésie de la relève commence à faire sa place. Très timidement, il est vrai. Le projet de cette génération à l'identité plurielle, souvent réduite à l'expression du soi, prend forme, prend forme, s'approprier l'espace et le formuler autrement par les yeux d'un héritier incertain de la longue décennie 1970. Tina Charlebois, lors d'un entretien accordé à Anne-Lise Clément, affirmait qu'elle souhaite, je cite, « redire ce qu'ont écrit les Patrices des biens d'Alpé Dixon, mais pour ma génération. » « We came a long way », on dirait que ça n'a plus aucune importance. Pour cette génération, « dire, se dire », c'est assumer l'héritage reçu des générations précédentes, mais c'est aussi négocier avec un monde qui n'est plus celui des grandes revendications identitaires des années 70. L'ouverture à une culture mondialisée, voici son défi. Voici aussi le défi de la critique savante qui cherche encore à négocier avec le changement de paradigme qui, à plusieurs égards, entre en contradiction avec le besoin institutionnel de créer un sens spécifié. Évidemment, tout ça, c'était avant Ford et X. Donc, on verra si l'Ontario et les jeunes écrivains franco-ontariens et les jeunes écrivains néo-brunswickas vont devoir reprendre du service identitaire. Mais, voilà. Merci. Je fais quoi, là? Oui, vous restez là. On va passer à une période de questions. Donc, moi, je vais me promener avec le micro dans la salle s'il y a des gens qui ont des questions. Merci. 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 J'aimerais savoir c'est quoi l'autre Twinning City? Sur l'affiche que tu avais sur ton affaire, tu as mentionné Sidney Capretan et la Chine. Il y avait un professeur que je parlais avec dans la passée qui a mentionné la même, mais je pense qu'il y avait une deuxième. C'est où la deuxième, par exemple? En fait, j'ai oublié de dire dans ma présentation que je n'ai pas mémorisé tous ces geologues-là. Et si vous demandez c'est quoi ces... Oui, merci. Je peux répéter le commentaire s'il le faut? Oui. En fait, j'ai oublié de dire normalement quand je présente sur les jumelages, j'avertis mon public, je préviens mon public, je n'ai pas mémorisé tous ces jumelages-là. Et donc, non, il faudrait que je retourne voir. Oui. Merci. Merci. Bruce, je voudrais savoir que tu avais mentionné la tête de cochon et puis tu avais mentionné le film Godfather qui joue dans le même temps. C'est peut-être une drôle de question, mais je ne sais pas si tu sais la réponse. Qu'est-ce qui arrive au premier, c'était-il film avec la tête de joie ou si c'était la tête de cochon avec Mayor Jones? C'est sûr qu'on s'était pas mal proche dans le même temps. Tu sais, soit dans le film, il y avait quand il dit « I'll make you a deal that you can't refuse » et il se revient avec une tête de joie dans son lit. Ça aurait été la tête de cochon avant parce que c'était quatre ans avant et le Godfather, j'ai su quand je faisais la recherche pour vous dresser le portrait de 72 que Godfather est sorti en 72. Je sais que Bailey, mon assistant, n'est pas ici ce soir, mais l'actualité dans les premières semaines de 1972, j'ai énuméré toutes ces choses-là parce que je pense qu'on pouvait avoir l'impression que le monde était en train d'exploser. Et on a vu dans le journal, c'est peut-être Bailey qui me l'a dit, c'est Bailey Ross, c'est un étudiant de premier cycle en éducation et sciences humaines en histoire. Il y avait des anglophones à Moncton qui craignaient les troubles de l'Irlande du Nord au Nouveau-Brunswick. Et on peut en rire aujourd'hui, mais quand on pense à la violence interconfessionnelle en Irlande du Nord entre protestants et catholiques, c'est peut-être pas si farfelu si on est vraiment attaché à l'idée du Royaume-Uni et de la Grande-Bretagne. Donc, je pense qu'il y avait vraiment une crainte chez les anglophones. Évidemment, je ne justifie pas de vouloir refuser le bilinguisme à la ville de Moncton, mais c'est dans les journaux. Et quand on est dans les journaux, il y avait des journalistes qui remarquaient que c'est hostile ici, que c'était palpable. Et donc, moi, évidemment, je m'intéresse à l'atterrissage de ces gens de Lafayette. Laissez les bons temps rouler, on va s'amuser, les Acadiens. Mais ils étaient au courant dans la correspondance. Donc, j'ai dit tout à l'heure dans ma conférence que peut-être que les Acadiens pendant cette histoire-là étaient un peu nerveux, mais je pense qu'ils sont probablement en train de lever les yeux et dire, bon, il recommence le maire. Probablement parce qu'ils étaient au courant. dans l'actualité, il y a des nouvelles, ça parle de... qu'ils ne sont pas fait financer le bilinguisme au commencement. Comment ça sort-il? C'est encore en courant? En fait, j'ai beaucoup apprécié les dernières remarques de Jimmy, en partie parce que c'est un bon rappel pour la classe de maître de Ricky Richard le lundi 18 sur le moment qu'on est en train de vivre politiquement où on a des gouvernements populistes qui remettent en question le pacte du bilinguisme canadien. Ils remettent ça en question en disant ça coûte trop cher, ça ne vaut pas la peine. Et donc, moi, je me demande aussi, en fait, je pense que la question de recherche, ce n'est pas une question pour faire de la recherche sur ce que les poètes vont faire dans 5 ans, mais oui, en fait, quand tu as soulevé ça, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie que tu ailles voir ce que les poètes vont faire. Et en fait, c'est à peu près tout, c'est ma seule réaction, c'est comme oui, c'est en cours et le lundi 18, on va en discuter au Castellet de c'est quoi la réaction des francophones, la mobilisation qu'on peut avoir. Je ne sais pas si dans la très récente critique ou des essais qui sortent en ligne, si tu vois déjà que des artistes prennent position sur les élections et les… Oui, en fait, déjà, on voit sur Facebook, par exemple, surtout en Ontario, je pense au Nouveau-Brunswick aussi, mais en Ontario, il y a un rassemblement qui se fait où on prend la parole. Je sais, au Nouveau-Brunswick, Gabriel Robichaud, par exemple, va parler de ça. Donc, les jeunes poètes, pour qui, ça ne les intéressait pas forcément de faire ça, mais il y a une obligation. Donc, ils prennent la parole et en Ontario français, on va se rallier beaucoup. Sonia Lamontagne, je pense, a participé à l'activité. On va se rallier beaucoup derrière Patrice Desbiens qui a fait une sortie aussi. Donc, il y a ce mouvement-là qu'on voit par les médias sociaux pour le moment. Donc, ça risque de faire une vague. Je ne sais pas si la vague sera aussi forte. Comment est-ce qu'on va le faire aussi? Comment est-ce qu'une génération qui a déjà commencé à écrire avec un projet très contemporain va s'adapter jusqu'où est-ce qu'on va aller avec ça? Ceci étant dit, si vous lisez, par exemple, que ce soit Sarah-Marie-Lou Brideau, par exemple, dans son recueil, il y a quand même un poème sur l'Acadie, sur le drapeau. Paul Bossé, qui parle très peu de l'Acadie, aussi un poème sur le 15 août. Donc, ce n'est pas complètement évacué non plus. C'est là. donc on y revient. Évidemment, Gabriel Robichaud, son Acadie Road, c'est un peu ça aussi. Il faut dire que c'est plus ou moins génial pour ton projet que les deux élections aient à peu près le même résultat dans les deux provinces. Ça permet le parallèle de continuer. Moi, j'allais juste peut-être rebondir la question politique avant qu'on conclue ou qu'il y ait une autre question. Juste de rappeler qu'on est en train de vivre un moment où on craint l'action de gouvernement conservateur, mais dans les années 70, ce n'était pas ça. Art Buck, qui a pris position pour le bilinguisme à la ville de Moncton, c'était un fier progressiste conservateur. Les Acadiennes du Nouveau-Brunswick ont eu autant de gains sous Richard Hatfield, un conservateur champion du bilinguisme dans les années 70 et 80. Et le Mel Jones a été exclu du Parti conservateur. Donc, il était vraiment Tea Party, People's Alliance avant la lettre. Il a été exclu du Parti conservateur. Il était fringe, radical. Je pense qu'on a un couple de questions encore. Bonjour, merci beaucoup. Les deux présentations étaient intéressantes. Je pense qu'il n'y avait pas un manque de temps. Je poserai une question aux deux, mais j'ai beaucoup été marqué par cette question, Jimmy, quand tu parlais de la non-réception de la littérature féminine. Et comment, au fur et à mesure qu'on a commencé à étudier la question plus, c'était comme si c'était un autre. Ce n'était pas... Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, je trouve aussi ça intéressant quand tu cites des choses que dit Wade, il va parler du nous comme la relève des années 70 et des eux comme si tout le monde est pas... C'est l'autre. Et donc, je me demandais, dans cette question de dynamique-là, est-ce que j'ai bien compris qu'on peut dresser des parallèles dans un peu un rejet d'un groupe dans les années 70 puis ensuite un rejet de qu'est-ce qui est la relève aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien compris ça? Oui, oui, tout à fait. Puis, moi, ce qui me fascine, c'est que même si on continue à essayer de comparer les poètes avec les canons que sont les Patrice Desbiens, les Gérald Leblanc, ce que je remarque, en fait, c'est que la poésie plus récente hérite beaucoup plus sur la forme et sur le sujet des poètes féminines. féminins, donc, sur la question de l'individualité, etc. Mais, évidemment, lorsque le recueil de Diane Légère paraît en 80 et où il est question de sexualité féminine versus toute la question de l'identité du chiac, etc., bien, on a tendance à l'évacuer beaucoup plus parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas quoi faire à ce moment-là avec ces textes-là. de la même façon, il n'y a pas que l'écriture des femmes. Je me souviens quand j'ai présenté une fois sur Ulysse Landry un roman qui s'appelle La danse sauvage qui se passe à Moncton et qui est pour moi très acadien dans le sens de Moncton, mais Ulysse Landry était très branché chez les jeunes, donc le questionnement qui est posé est un questionnement qui touche les jeunes. Donc, je l'avais enseigné à l'université de Moncton et ça touchait, les jeunes acadiens de Moncton se reconnaissaient dans le roman. Or, il n'y a personne qui a travaillé sur ce roman-là à part moi ou à peu près parce qu'on fait quoi d'un roman qui n'est pas un roman identitaire, qui n'est pas un roman qui se pose à question de la langue, qui n'est pas un roman qui se pose même, en fait, je ne sais même pas si Moncton est nommé, on pourrait changer la ville, on pourrait, mais en fait, c'est quand même la réalité du chômage, c'est la réalité des jeunes. Donc, l'autre élément aussi pour finir ma réponse, c'est que la critique, elle est jeune aussi. Donc, on n'enseigne quand même pas la littérature acadienne et franco-ontarienne depuis les années 50-60, c'est assez récent. Donc, il y a tout un, on doit se donner des balises pour définir c'est quoi cette littérature-là, cet objet. Donc, c'est un peu normal qu'on va s'intéresser à cette littérature-là d'abord et qu'on va ouvrir tranquillement au fur et à mesure où on va consolider notre sujet d'étude aussi. Donc, il y a cette évolution-là. Donc, ce que je fais, ce n'est pas non plus une critique de la critique dans le sens, c'est plus un constat de pourquoi, qu'est-ce qui manque pour qu'on en parle davantage, qu'est-ce qui a fait, essentiellement, c'est des chercheurs femmes qui se sont intéressés à l'écriture des femmes. D'abord, quoique François Paré a peut-être écrit le premier article sur les écrivaines acadiennes. Mais, donc, on voit, il y a quand même, et c'est pour ça que je parle de relève au niveau de la recherche pour s'intéresser à la relève. Une question? Oui. Une petite question. À propos du fameux certificat, est-ce que le maire l'avait accepté? Moi, j'étais à l'épouse de l'avocat des deux étudiants et je n'ai jamais attendu à parler de ça. des étudiants qui sont allés au conseil municipal? Parce qu'il avait appelé à la maison, c'est moi qui avais répondu, puis il était énervé, il voulait un avocat. Ah, bien, ça, c'est une autre conférence que je pense que toi, tu vas donner. Son nom, c'était Roger Savoie, puis il a beaucoup fait pour la cause du bilinguisme au niveau de Brunswick et avec les Hatfield. Écoute, ce que j'ai compris avec cette affaire du certificat, c'est que plusieurs aidés municipaux de Moncton ont reçu un certificat et que le maire Jones l'aurait poliment accepté. Et quand Art Buck a fait son discours à Fredericton, à l'Assemblée législative, qu'il a compris, oh, on m'a tendu à un piège et je suis tombé dans le piège et je ne peux pas être un honorary acadien. Mais drôlement, après, ça tombe un peu dans le silence dans les journaux. Quand j'ai été à côté des presses industrielles du Daily Advertiser, j'ai cherché plusieurs choses, mais j'ai cherché où la réaction du journal de Lafayette, il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas d'éditorial qui parle de ça. C'est un peu, c'est gênant, on a juste laissé passer ça. Peut-être parce que il y avait trop d'autres choses intéressantes et positives qui se passaient autour des relations internationales. en Louisiane. Parmi les gens de Lafayette, alors, des gens à qui je pourrais poser des questions, les acteurs de l'époque, très peu sont encore vivants aujourd'hui. Il y avait 11 personnes qui sont allées de Lafayette à Moncton. Je pense que j'ai fait le tour, il n'y a personne de vivant aujourd'hui parmi ces gens-là. Donc, je suis un peu à la recherche de gens justement qui pourraient m'en parler, qui pourraient dire que je me souviens. Si que Roger voudrait, il pourrait peut-être être interviewé. Bon. C'est pour ça que je donne ces conférences-ci. Peut-être que le monde va m'aider après. On a deux autres questions. Kenneth. Merci. D'abord, un commentaire, tes deux commentaires, puis là, une question. Mon premier commentaire, c'est sur le… il faudrait… je m'en voudrais de ne pas souligner que quand on parle de progressistes conservateurs et du mouvement conservateur comme on en parle aujourd'hui, rien, l'un n'a rien à voir avec l'autre. Les conservateurs de Hatfield, de Stanfield, ou même un peu plus tard ici en Nouvelle-Écosse, de Buchanan, ça n'a rien à voir avec ça qu'on… ça n'a rien à voir avec Ford, mettons. c'est complètement différent. Donc, c'est faire une grave erreur de créer un parallèle. Sur… C'est moi qui aurais besoin d'eau, là. Sur le… Merci, Danny. On demandait, on reçoit, hein. Moi, c'est… là, ma question est peut-être un peu plus pour Jimmy. Avant la question, quand même, il y a un commentaire. C'est sûr, donc, moi, je ne suis pas certain que les revendications politiques qu'on voit, qu'on va voir et qu'on voit déjà en Ontario, qu'on va voir davantage au Nouveau-Brunswick, que c'est les artistes qui vont mener la bataille parce qu'on est comme acadien ou comme franco-ontarien. On est tellement politicisés aujourd'hui comparativement à ce qu'on était dans les années 70. Je ne suis pas sûr que nos organismes politiques vont laisser la place aux artistes. On est tellement bien organisés sur ce plan, là, que tout l'espace va être pris par notre très grande organisation politique. Et on a juste à penser à comment, ici, en Nouvelle-Écosse, comment nos organisations politiques sont manifestées autour de la question des circonscriptions électorales. Et on est encore mieux organisés au Nouveau-Brunswick en Ontario qu'on est ici, en Nouvelle-Écosse. j'ai l'impression qu'il y a une armée qui attend, si vous voulez. Mais là, donc, si on pense à la longue décennie, je pense que c'était une quête. On cherche à se tailler une place. Et là, ensuite, il y a peut-être une génération après ça où ça s'est répandu d'en prendre sa place après. Et je me demande qu'est-ce qui va être le, en passant en slogan, qu'est-ce qui va être la prochaine, la prochaine place qu'on pourra, ou la prochaine forme qu'on pourra revendiquer. Et je sais que toi, tu as travaillé sur l'identité de Jimmy autour des identités qui sont un peu plus éclatées, qui sont un peu moins territorialisées, qui sont beaucoup moins ethnicisées. Et je me demande s'il n'y a pas une réponse dans cette réflexion-là à ce qui pourrait être le prochain, surtout quand on pense à notre société qui est plus urbaine, même si elle est en milieu rural, elle est plus cosmopolite. Je me demande s'il n'y a pas une place là pour les artistes à définir notre identité qui est un peu éclatée à l'heure actuelle. pour rebondir sur ton commentaire, d'abord sur la place que les jeunes vont occuper. Maéva Touzeau qui fait son post-doc travaille sur cette question-là plus particulièrement, donc il y aura des résultats éventuellement. Et puis, sur la période des années 70, je me demande jusqu'à quel point les artistes ont pris cette place-là aussi. Donc, on a pris une place, on s'est fait entendre, mais est-ce que ce n'est pas la mémoire aussi qui a exacerbé un peu cette place-là qu'on leur a accordée. Donc, il y a tout un processus de mémoire. Donc, pour la place que les écrivains vont prendre aujourd'hui, il faudra probablement attendre 20-15 ans, voir qu'est-ce que la mémoire collective, qu'est-ce que le mythe de cette période-là va devenir. Si ça se trouve, en fait, la place, ce sera uniquement ils ont occupé une place comme les autres, ils ont pris une parole. Les littéraires comme moi vont dire que ça est important. Et puis, donc, on verra, mais il y a beaucoup de mythes parce que sur les années 70, on parle surtout de quatre poètes qui reviennent constamment. C'est Raymond-Guy Leblanc, Guy Arsenault, Herméné Gilles-Chiasson et puis Gérald Leblanc. Et puis, les trois D en Ontario, des biens d'Ixon et d'Alpé. Donc, ils ne sont pas les seuls, mais c'est surtout eux qui ressortent. Donc, il y a ça. Et puis, oui, je serais mal placé de dire que je ne suis pas d'accord pour dire que la place des jeunes, elle est beaucoup dans cette compréhension du monde qui n'est pas nécessairement délocalisée parce que le local est à repenser. En fait, on est peut-être là, on est à repenser comment est-ce que le local se fait. Mais oui, c'est intéressant de voir ce qui va se passer avec ça parce que les influences, ils sont grands. C'était déjà le cas quand Gérald Leblanc dit qu'il allait voir, il allait voir, par exemple, le défilé du 15 août à Évangéline, mais quand il rentrait chez eux, il écoutait les stones, les doors, et puis tout ça. Il y avait déjà cette image-là. Mais aujourd'hui, elle a été poussée beaucoup plus loin, je pense, sur les influences et sur la façon de se repenser. Mais je ne pense pas qu'on évacue une identité localisée pour autant. Je pense que les deux, le défi, c'est de trouver une façon d'accorder les deux. Je pense que les villes peuvent faire ça. Honnêtement, en fait, je vois beaucoup de liens entre la question, la réponse et la réflexion sur l'action des villes et même le soutien aux artistes de la municipalité de Clare. C'est une discussion qu'on est en train d'avoir du rôle de la ville pour un spectacle récent comme Clare dans un soir qui exprime d'une façon très humoristique l'expérience d'une communauté. Et je sais qu'au Nouveau-Brunswick, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais en fait, la gouvernance municipale est différente au Nouveau-Brunswick. En Nouvelle-Écosse, tous les territoires sont municipalisés. On est partout dans une municipalité. Mon voisin qui fait la chasse aux lapins, lui, au fond des bois, il est dans une municipalité. Au Nouveau-Brunswick, ce n'est pas comme ça. Et c'est une question que les francophones soulèvent. Ils ont des districts de services locaux, les DSL. J'ai des collègues à l'Université de Moncton qui travaillent là-dessus. Et on n'est pas desservis, par exemple, par un conseil municipal. Ici, partout dans Clare, on a accès à une forme de démocratie. On vote pour des représentants. Et c'était une discussion qu'on a eu l'autre consultation sur le nombre de conseillers qu'on va avoir, par exemple. Ce qui veut dire qu'en Nouvelle-Écosse, beaucoup plus de gens sont touchés, par exemple, par des jumelages. Partout dans Clare, on est jumelé avec une municipalité. Ce n'est pas juste un petit village. Donc, en fait, pour certains chercheurs du Nouveau-Brunswick, surtout mes collègues sociologues, il faut municipaliser tous les territoires parce qu'en région rurale, sans ce palier de représentation et d'action là, il y a plus de francophones, plus d'acadiens qui ont moins accès à cette forme de représentation là. Et ici, en Nouvelle-Écosse, je vois, parce que tout notre territoire à la baie Sainte-Marie fait partie d'une municipalité, plus ou moins, que je pense qu'il y a une identité municipale. je le pense. Et c'est des discussions qu'on a dans les milieux associatifs de comment avoir des bonnes relations avec la municipalité, d'aller chercher la municipalité appuie le festival acadien de Clare, qui fait venir des artistes de la Louisiane, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'interconnexions. Et je me demande si un retour au local, ça va carrément, pour mes collègues sociologues du Nouveau-Brunswick, il faudrait carrément que ce soit une question de gouvernance. C'était un peu détourné, mais en fait, je pense qu'il y a des liens entre toutes ces problématiques-là. C'est où est-ce que j'habite. Quand j'étais enfant, je trouvais ça tellement bizarre d'être en reste campagne et d'être nulle part. Je me rappelle, je me demandais à les parents, on est où? Est-ce que c'est sur la carte? Puis mes parents me disaient, non, c'est pas là, c'est sur la carte. Je pensais, mon Dieu, on est nulle part. Alors qu'en Nouvelle-Écosse, on est toujours quelque part. C'est un peu réconfortant, en fait. Si je peux continuer là-dessus aussi, c'est que ce rapport-là est à la base de plein de tensions qui se créent. Et puis, c'est le sujet de mes prochaines années de chair d'étudier ces tensions-là. Comment est-ce qu'on fait cohabiter tout ça? Comment est-ce qu'on atténue les tensions parce qu'on ne peut plus les effacer? Je pense qu'on ne peut plus les effacer, ces tensions-là. Netflix ne nous permet pas d'effacer les tensions. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais juste pour rebondir sur un commentaire de Kenneth. Oui, effectivement, nous sommes beaucoup mieux organisés aujourd'hui, je pense, côté institutions. Il y a la question de la mémoire, de la mémorialisation de ces mouvements-là. Mais je pense que les artistes jouent un rôle prépondérant aussi de la mobilisation de la communauté, c'est-à-dire leur donner des cris de cœur, des cris de terre pour les faire agir. et le plus récent exemple, c'est justement l'Ontario français quand Jean-Marc Tapé a écrit une lettre où il a dit « Nous montons au front quand nous avons reçu l'appel » et puis « Au front » et « Debout » est vraiment devenu le cri de ralliement de toute cette mobilisation-là. donc je pense que les artistes ont ce double rôle à mon avis. Ma question est en fait pour Clint parce que pour être honnête, toute question pour Jimmy serait un peu artificiel. Comme vous avez vu, on se parle beaucoup et on connaît nos travaux un peu par cœur. Donc, je sais, tu n'as sans doute pas encore fait cette analyse-là, mais quelles formes ont pris les activités de jumelage entre les villes ? Est-ce que c'est la mobilité ? Est-ce qu'il y a des fonds pré-pompes des rentes que tu as déjà pu déceler dans tes recherches ? C'est très diversifié en fait et c'est souvent un peu éphémère. Et la question... Donc, dans la diapo où j'avais la liste des jumelages établie en Louisiane, il y en a plusieurs en gris foncé qui datent de 1999. C'était le second congrès mondial acadien en Louisiane où j'étais employé d'été en fait. Et on les a créés sur le coup, c'est bien beau et puis ensuite pas grand-chose. En fait, c'est très diversifié. La ville de Scott en Louisiane qui est jumelée avec Mme Cook, ils sont super organisés. Ils ont un comité, le jumelage de Scott. Ils ont un nom français. Je sais qu'ils ont fait venir Diane Léger, par exemple, qui a fait une lecture de poésie. Donc, c'est très diversifié. C'est la seule réponse que j'ai. Et dans la seconde vague de questionnaires, j'avais une première étape. Trois questions très simples. Avez-vous des jumelages avec qui? Depuis quand? La seconde étape, c'est un questionnaire à peu près d'une page sur la nature de leurs activités, la fréquence. Donc, je peux le voir dans la presse un peu. Ce sont souvent des délégations de circonstances, de présences cérémonieuses. Il n'y a pas de secteur qui sont prioritaires comme l'éducation, les décors, les médicaments. Ben, OK. Donc, si je prends Broussard, Cap-Pelay, j'ai des petits cas comme ça et j'essaie un peu de remplir le reste. J'ai su que Broussard et Cap-Pelay avaient un jumelage parce que dans un groupe Facebook auquel je participe, il y a une enseignante de Broussard en Louisiane qui a dit j'ai un projet de classe avec la polyvalente à Chediac au Nouveau-Brunswick parce qu'on a un jumelage avec la ville voisine et en fait, ils ont fait un échange d'expression louisianaise et acadienne et ensuite, le maire Serge Légère de Cap-Pelay donc avec cette classe-là à Chediac parce qu'il n'y a pas d'école secondaire à Cap-Pelay et ensuite, elle a eu une visite dans sa classe du maire Serge Légère et de Justin Leblanc, l'employé municipal dans sa classe. Ils ont fait une présentation et ça tourne souvent sur des visites scolaires mais pas tellement avec la Louisiane. Il n'y a pas des groupes d'élèves qui vont par exemple. comme ça a pu se faire ici en Nouvelle-Écosse. Je ne sais plus si c'est peut-être l'école secondaire de Clare ou de Parambas qui fait un voyage en France. Là, je vais arrêter de me prononcer. Oui, c'est en France. Je pense que c'est une municipalité jumelée, je crois. Non, c'est juste... Non. Oui, il n'y a pas de jumelage. Oui, exactement. Par en bas, un jumelage avec l'école secondaire de Clare. Donc, ça passe un petit peu à côté. Le problème... En fait, pour répondre juste brièvement, un des problèmes avec ces jumelages que je vais appeler acadiens, il y a très peu de structures. En Europe, c'est hyper organisé. Ça fait partie des stratégies des fédérations régionales. Il y a des sites web hyper développés, il y a des comités. En fait, on les crée ici un peu par bon sentiment et souvent, ça passe par des individus qui portent le projet. Cette personne-là part et puis, bon, il n'y a plus personne pour s'en occuper. Et même dans mon rôle de chercheur qui donne des recommandations, j'ai fait une présentation au conseil municipal de Cap-Pelay le mois passé et à la fin, j'avais deux ou trois recommandations très préliminaires. Mais je leur ai dit, s'il vous plaît, dotez-vous d'une structure parce que Justin Leblanc, il va peut-être aller faire d'autres choses et tous vos projets n'auront pas de suite. donc j'espère que, en fait, je me suis déjà proposé pour travailler avec eux à partir de ce que je trouve pour peut-être développer des stratégies. Je pense que c'est ça. Donc, on aimerait remercier encore une fois nos conférenciers, Jimmy et Clint, et aussi les chefs de recherche du Canada. Merci aussi à l'équipe des communications de l'université, Rachel Leblanc, et puis Liam Hanks qui est caché derrière. Merci à vous tous d'être venus. Merci, bonne soirée. Merci.